Bienvenue à nouveau à ce sommet mondial de la diaspora. Merci beaucoup pour votre patience. Comme vous le savez, les négociations peuvent parfois empiéter sur ou déplacer les horaires, nous forcer à les revoir. Nous avons hier eu une journée excellente avec des débats extrêmement intéressants. Toute une série de délégations qui ont donc pu réagir et travaillons ensemble sur la déclaration finale. Et ce document aura un impact sur les politiques en matière de développement durable de toute une série de pays et sur l'impact également des diasporas dans le monde. Nous allons aujourd'hui réfléchir aux étapes qui vont suivre à l'avenir en réfléchissant également au forum du mois de mai et au prochain sommet mondial de la diaspora de 2026. Nous sommes donc très heureux de pouvoir vous accueillir ici à nouveau. Bienvenue à tous les délégués qui sont ici. Merci à tous ceux qui nous rejoignent en ligne et n'hésitez pas évidemment à vous faire connaître dans la fenêtre de chat si vous souhaitez vous exprimer. Vous pouvez également utiliser le hashtag GDS Dublin pour émettre éventuellement des commentaires. Nous allons commencer tout de suite en donnant la parole au ministre Karl Brophy et nous accueillons également la DDG de l'OIM, Mme Daniels. Chers collègues, nous arrivons au terme de deux journées plus une journée vendredi d'échange extrêmement riche. Je crois que nous avons une idée claire de la manière dont nous pouvons maintenant mieux qu'avant, je l'espère, activer les diasporas dans le rôle qu'elles peuvent jouer. Nous savons que des millions de membres de la diaspora contribuent déjà de manière extrêmement importante à la vie de leur pays d'accueil ou d'origine. Nous ne sommes pas ici pour leur dire, entre guillemets, comment vivre. Nous sommes ici pour les aider et pour éventuellement contribuer par des idées et des bonnes pratiques à la manière dont tout cela se met en place. et nous allons donc aujourd'hui réfléchir à l'avenir. Nous devons absolument nous aligner en tant que gouvernement pour, entre guillemets, être au niveau des efforts qui sont réalisés par beaucoup de membres de la diaspora. L'Europe est confrontée à une crise. On voit le rôle que les diasporas jouent dans l'accueil des réfugiés ici. Et je pense que tous ceux qui sont ici ont partagé avec nous toute une série d'exemples extrêmement intéressants de la manière dont les diasporas fonctionnent et jouent un rôle pour atténuer les difficultés auxquelles font face certains dans le monde. Le gouvernement peut, évidemment, agir, mais ils ne peuvent agir seuls. Et modeler, entre guillemets, un monde dans lequel les migrations sont vues, non pas comme des menaces, mais comme des atouts, ce n'est pas non plus quelque chose que les gouvernements peuvent faire seuls. C'est pour cette raison que le résultat absolument central de nos travaux va prendre la forme de cette alliance qui a été créée ici avec toute une série d'acteurs issus du monde, entre guillemets, de l'entreprise, académique, de la société civile, toute une série d'acteurs qui ont une connaissance et une expérience extrêmement intéressante. Les diasporas sont diverses, vivent partout dans le monde, sont toutes face à des défis qui leur sont propres, mais dont nous pouvons tous apprendre. La déclaration de Dublin a pour objectif de faciliter les connexions entre tous ceux qui veulent apprendre de ce phénomène lié à la diaspora. Nous pensons qu'il existe autour des diasporas énormément d'outils, d'instruments, d'expériences qui sont extrêmement intéressantes et qui peuvent nous donner accès à des solutions. Nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons utiliser au mieux le capital ou les capitaux plutôt, de tout type que possèdent les diasporas. Nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons mieux communiquer avec les diasporas, mieux les impliquer, nous assurer également que nous soyons capables de les impliquer davantage dans toute une série d'initiatives, y compris dans la lutte contre les conflits en général et contre le changement climatique. Comment également combattre cette vision, entre guillemets, négative des migrations ? Certains voulaient nous faire croire qu'il faut en avoir peur. Comment lutter contre la xénophobie, contre les discriminations qui empêchent les membres de la diaspora de contribuer totalement à notre développement ? Nous sommes ici en Irlande et nous sommes très conscients de l'importance de la diaspora. Nous sommes très conscients également des avantages que nous retirons d'un travail plus étroit avec notre diaspora. Nous pensons qu'en soutenant le bien-être de tous les Irlandais ici et ailleurs, nous améliorons, entre guillemets, le monde dans lequel eux et nous vivons. Nos responsabilités sont évidentes par rapport aux migrants. Les immigrants étant souvent dans des situations de vulnérabilité, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin d'action et les diasporas peuvent, non seulement, entre guillemets, nous aider, nous pouvons les aider. Et c'est cette double réflexion qui a été à la base de la réflexion ici dans le cadre de ce sommet mondial. Je vous remercie toutes et tous pour vos contributions et je cède avec plaisir la parole à la déléguée de l'OIM, Mme Daniels. Merci beaucoup, M. le ministre, Excellences et chers amis. Ces derniers jours, voire ces dernières semaines, l'OIM a eu l'honneur et le plaisir de travailler étroitement avec le gouvernement irlandais pour organiser avec vous des discussions qui ont été extrêmement vives sur le rôle de la diaspora dans le cadre du développement et de l'humanitaire. Nous avons entendu vos visions régionales par le biais des consultations régionales qui ont eu lieu ces derniers mois. Nous avons travaillé avec toute une série de délégations qui sont présentes ici ou en ligne pour identifier les points communs et ce qui nous unit et qui peut donc être la base d'une réalisation de l'objectif 19 du PMM. Je voulais insister sur cet aspect, entre guillemets, de travail commun, partagé. Beaucoup de choses ont été faites pour que nous soyons ici réunis et pour que nous puissions ensemble, réellement, arriver à un texte qui nous satisfait tous. C'est impossible, évidemment, d'arriver à la perfection, mais je crois que nous avons produit une déclaration, un texte qui, je crois, couvre particulièrement bien les attentes des uns et des autres et je voulais vous remercier pour ce travail. La manière dont tout cela a été fait, la collaboration qui a été à la base de ce travail vont nous permettre de réaliser l'objectif 19 et je crois que des discussions extrêmement longues ont été menées sur le rôle des diasporas au-delà des simples transferts de fonds. Nous avons parlé de la manière dont on peut les intégrer dans des processus nationaux. Vous avez insisté également sur la nécessité d'impliquer les deuxièmes voire troisième générations. Nous et vous avons également eu le courage de parler des difficultés auxquelles font face les diasporas, discrimination, racisme, ou xénophobie, entre autres. Je pense que cela reflète bien la réalité à laquelle sont confrontés les diasporas, malheureusement, mais je crois que nous sommes également désireux et capables de réfléchir à ce que nous pouvons faire à l'avenir pour exploiter positivement la richesse des diasporas. Nous sommes donc au début d'une nouvelle ère, je dirais, qui va nous permettre d'autonomiser les diasporas par une collaboration et une coopération aussi large que possible. Ceci n'est que le début. Beaucoup reste à faire, mais nous avons mis en place des fondations solides pour une collaboration future. J'aimerais sur cette note à nouveau exprimer tous les remerciements possibles aux délégations qui sont venues ici ou qui nous ont rejoints en ligne malgré les décalages horaires. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi, évidemment, à nos hôtes irlandais. C'est évidemment grâce à vous que ceci a été possible. Merci beaucoup, donc, à vous, M. le ministre. Et personnellement, je souhaitais également signaler que je suis directrice adjointe depuis encore finalement peu de temps. J'aimerais, au nom du directeur général de l'OIM, dire que nous sommes mis d'accord pour, évidemment, intégrer dans les travaux du forum de mai à New York les conclusions du travail mené ici, mais nous nous sommes également engagés à intégrer, donc, dans toutes les réflexions qui seront menées autour du développement durable, nous intégrerons, donc, toutes les conclusions de cet événement ici à Dublin. de cet événement. Merci. Merci.